C'est le mien qui est plus beau, regarde-moi ça, avec ses petites pousses rouges et ses petits trucs. Il est bien plus originel. Attends, je crois Virginie, on est en train de tourner, c'est ça ? Alors aujourd'hui, on est effectivement devant deux fotinias complètement différents. On a le Magical Volcano, celui-ci, et on a le Pinky Crispy. Alors les fotinias, au niveau botanique, c'est de la famille des rosacées. Les rosacées, c'est une famille énorme. On y retrouve les roses, évidemment, on y retrouve les fraisiers, on y retrouve les pommiers, on y retrouve les prunus, etc., et aussi les fotinias. Les fotinias, ici, nous avons donc un fotinia serrutifolia, Pinky Crispy. Alors serratifolia, ça vient de serrula, qui veut dire la scie, et folia, la feuille. Et donc forcément, on retrouve les petites feuilles pleines de dents. Alors ici, on a aussi des encoches, tout simplement parce que c'est un fotinia X-Phraseri, des hybrides qu'on a planté énormément. On connaît d'ailleurs la variété Red Robin, qu'on a beaucoup planté. Mais ici, c'est Magical Volcano et c'est un hybride entre un fotinia, serratifolia aussi, et un fotinia glabra, voilà pourquoi il a aussi les feuilles dentelées comme ça. Mais tu vois, je ne pensais pas apprécier un jour un fotinia, parce qu'on les a tellement vus dans les haies, taillées. Eh bien oui, ça c'est le souci, le fotinia, on a un petit peu mauvaise presse, effectivement, parce qu'on voit surtout des haies énormes de fotinia, notamment le Red Robin que je viens de parler, de fotinia taillé au cordeau qui entoure en général une pelouse où il n'y a rien dedans, etc. Donc effectivement, on l'a un peu trop vu et on n'a plus trop envie de le voir comme ça. Parce qu'un fotinia, si on lui fout la paix, c'est très beau. Ça fait des fleurs, des petites fleurs assez délicates et plutôt mélifères en fin de printemps. Par la suite, ça va faire un feuillage qui est persistant et plutôt beau toute l'année. On aura des jeunes pousses qui seront rouges, etc. Et parfois, certaines variétés comme le tien, fera des feuilles bizarrement tâchées. Parfait pour éclairer un petit coin sombre dans un jardin, non ? Alors oui, parce que les fotinia en général, ça pousse très bien au soleil, ça pousse très bien à la mi-ombre, l'ombre totale peut-être un peu moins, mais c'est surtout extrêmement robuste. C'est pour ça qu'on l'avait planté beaucoup en haie. Ça s'en fiche du sol, ça s'en fiche plus ou moins, c'est très rustique, ça s'en fiche vraiment d'avoir un pH neutre, acide, peu importe. La seule chose qui n'apprécie pas trop, c'est les terres très 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 calcaires et les terres très 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 lourdes, notamment les terres argileuses. Ceci dit, chez moi, j'ai de l'argile et mes fotinia passent très bien. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. J'ai juste mis à la plantation un petit peu de gravier mélangé à la terre pour que ça redraîne un petit peu, mais sinon, à part ça, tout va bien. Tout ça, c'est bien beau, mais ça ne nous dit pas laquelle est la plus jolie. Alors pour moi, c'est celui-là, mais c'est vrai que le tien est vachement beau, en fait. Je finis par hésiter. Est-ce que je ne prendrais pas plutôt celui-là ? Je veux bien te faire une fleur. Tiens, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le nous en commentaire si vous préférez le Pink Crispy ou si vous préférez le Magical Volcano. Mais moi, je te le pique. Moi, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada